et ça lance pour une nouvelle vidéo là je fais une vidéo clash pas clash royal mais un peu dans le principe pour vous faire une vidéo très spéciale mais vraiment très très spéciale un truc qui est assez connu je vais pas dire que c'est moi qui l'a trouvé et tout ça j'ai pas à faire mon fier et tout ça j'ai déjà trouvé par plein de personnes mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas donc voilà je vais vous dire comment trouver voilà il faut taper sur internet safari tout ce que vous voulez mais que ce soit en internet ce cas tapez stat royal voilà stat royal et là tout simplement vous avez ça alors vous cliquez sur le premier là stat royal voilà le premier truc donc on va voir deux deux appareils alors voilà là vous avez étant des joues m comme ça voilà là c'est un des ça charge on pousse par un là voilà normalement c'est normal sur téléphone c'est pas comme ça mais là comme je suis sur tablette alors du coup là vous pouvez voilà du coup là vous pouvez voir les plus grands changements voilà donc voilà le rôle c'est pas plus mes squelettes elle a baissé attend voilà non voilà un squelette elle a baissé comme vous pouvez le voir c'est un petit peu vrai quoi comme vous enfin après il y a toujours bien sûr il y aura toujours des cartes mais un tout petit peu moins en plus sur le mode ça et c'est vraiment fiable c'est vraiment réel c'est mis à jour on dire tous les tous les jours presque et le plus intéressant c'est pour savoir tout au prochain coffre alors comme dans tous les tutos où il y a des petits points négatifs on va dire et points négatifs c'est que c'est en fait il faudra c'est pas synchroniser avec votre comment dire avec votre compte il faut le synchroniser on va dire une voire deux heures après c'est mais c'est vraiment ça marche vraiment et je vais vous le dire bah j'ai essayé de faire une vidéo comme quand je quand j'ai remarqué votre prochain coffre est un peuple dans une victoire par exemple un coffre magique et ben je vais vous faire une vidéo pour voir si c'est bien réel et tout ça si ça marche bien donc voilà on va passer au plus intéressant pour savoir les coffres alors vous allez me dire oui il faut rentrer quelque chose mais c'est presque tout un pseudo mais une pseudo on peut s'appeler dix fois maxime ou quinze fois maxime il n'y aura pas marqué le pseudo est déjà pris on peut marquer d'autant que fois le pseudo qu'on veut mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un tag je vais vous montrer le petit code on va dire moi j'ai passé un code juste après donc voilà vous avez sur votre clash royal n'importe lequel j'ai pas obligé que vous ayez même compte vous pouvez regarder que n'importe quel joueur que ce soit le meilleur au monde ou vous mais par un petit plus intéressant je pense que ça va être vous et vos comptes du quoi là je vais vous montrer pour ceux qui savent pas où se trouve le petit code le petit hashtag vous appeler sur votre profil et en dessous de votre pseudo il est marqué h 8 9 mais c'est un code que c'est comme une carte comme une carte dire tu sais quoi c'est chacun c'est pas la même en fait c'est pas le même chiffre si c'est pas le même chiffre mais c'est pas le même code en tout cas c'est chacun pour soi en fait c'est chacun un code qui est donné donc voilà vous vous rendez compte le nombre de codes qui a donné avec tout le nombre de joueurs sur clash royal donc voilà vous allez c'est pour ça que je vous dis prenez un autre appareil moi je suis sur ma tablette là je suis avec ma tablette et là j'ai mon là j'ai mon compte sur ma tablette enfin sur mon téléphone qui est le même compte du coup je vais regarder et on s'en trouve juste après donc voilà alors là j'ai mon téléphone à côté de moi du coup au lieu de faire exemple aller sur clash royal taper deux chiffres et ouais sur clash royal tout ça ça prend un petit peu de temps donc voilà moi c'est pour ça que je vous dis prenez deux appareils donc voilà moi je tape parce que j'ai mon téléphone juste à côté de moi voilà sinon si vous tapez souvent vous verrez que vous si vous remarquez voilà ici la h89 alors que c'est ça en fait mon code c'est quand vous tapez plusieurs fois votre code ou notre code et bah ça vous ça va le regarder de courrage est allé faire comme ça et à faire aller alors bien sûr ça marche pas tout le temps c'est comment dire des fois il ya marqué que ça marche face à ma sabbe voilà donc voilà vous je suis dans l'esprit de feu mon record de trophée 2000 2000 921 voilà du mois et 2020 2000 2000 921 67% de trois couronnes au poil enfin vous j'ai perdu mille cinq conducteurs je n'ai gagné 1060 et là le plus intéressant c'est les coffres donc voilà c'est pas trois jambes plus c'est pour ça il faut activer le profil vous voyez marqué il ya mises à jour il ya cinq jours et normalement voilà donc vous avez tous les coffres donc voilà mon prochain corps ça sera enfin beaucoup plus gros prochain coffre ça sera mon coffre au super magique dans 142 victoire après un coffre légendaire et pour la fin d'un coffre épique que j'en ai jamais eu pour l'instant du coup normal c'est de privilégier le coffre épique comme j'en ai jamais eu donc voilà mon prochain ça sera un coffre en argent 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 et après ce sera coffre en or tout ça et donc voilà c'est c'est assez bien j'ai pas testé encore pour les gros coffres mais vraiment ça marche c'est vraiment un truc qui est top voilà je vous conseille après je sais pas si c'est une application mais c'est vraiment top voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis